Aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça avait été vraiment un bel événement pour le club. Il y avait beaucoup de gens qui avaient pu suivre à la télé sur France 3, et puis même après avec les réseaux sociaux, Internet. Et donc c'est émouvant pour moi de voir qu'il y a toutes ces personnes derrière moi qui me soutiennent. C'est un plaisir de venir fêter ça à Cluse. J'ai passé toute ma scolarité ici, toute mon enfance et c'est toujours bien de pouvoir revenir fêter ça avec le club, les amis, la famille. Et s'il y avait quelqu'un qui mérite le plan, c'est notre famille qui demande d'abord d'accueillir. Alors j'ai commencé le vélo à 5 ans et donc maintenant j'ai 21 ans et j'ai toujours été au club de Cluse-Sondiers pendant toutes ces années. Après, quand on fait des bons résultats au niveau national, on peut être sélectionné en équipe de France et on peut participer à des championnats internationaux, par exemple là je vais aller au championnat d'Europe au Danemark au mois d'août. Au mois d'août, après le championnat d'Europe, j'irai au championnat de France sur piste. Et donc là, il y aura encore une possibilité d'avoir un maillot de championne de France sur piste, surtout en poursuite par équipe, donc c'est une épreuve qui se coure à 4 et sur 4 kilomètres. Là, du coup, je suis en train d'avoir quelques contacts, j'aimerais bien passer en équipe professionnelle l'année prochaine. Donc le recrutement se ferait d'ici la fin de saison et ensuite j'attaquerai au mois de janvier si jamais ça se concrétise. Sous-titrage Société Radio-Canada